Cet homme s'appelle Richard Lee McNair. En 1987, il a été condamné à la prison à vie pour un meurtre crapuleux. McNair s'est énervé. Il a sorti son arme, l'a pointé sur la tête du gars à travers la vitre et a tiré. Richard McNair est aussi un spécialiste de l'évasion qui a déjà réussi l'exploit à deux reprises dans le passé. McNair est très habile pour trouver les failles dans un système. Il maîtrise l'art de planifier et de mettre à exécution ses évasions. Le 5 avril 2006, Richard McNair s'évade à nouveau, et cette fois dans des circonstances abracadabrantes. C'est le début d'une des cavales les plus médiatisées de tous les temps qui va mener le fugitif aux quatre coins de l'Amérique du Nord et jusqu'au Canada. J'ai crié encore « Stop, police! » et ils n'écoutaient pas aux commandes, ils continuaient, ils continuaient. C'est juste un chat ! ... Sous-titrage ST' 501 Le pénitencier fédéral de Pollock, en Louisiane, est considéré comme une véritable forteresse dont nul ne peut s'échapper. Personne ne s'était jamais évadé de cette prison. Personne en 13 ans ne s'était évadé d'une prison fédérale aux États-Unis. Il n'y a pas d'évasion dans les pénitenciers américains. Ce sont des établissements à sécurité maximale. Toutes les mesures sont prises pour que les prisonniers restent derrière les barreaux. C'est ici que Richard Lee McNair purge une sentence de prison à vie pour un meurtre commis le 17 novembre 1987 dans la petite municipalité de Minet, au Dakota du Nord. C'est un voleur professionnel. C'est ce qu'il faisait quand il a commis son crime. Il combriolait un élévateur à grains au Dakota du Nord. Pendant que McNair était en train d'essayer d'ouvrir le coffre-fort, il a été surpris par l'arrivée du gérant de la minoterie. Même s'il est presque 21 heures, le gérant est venu aider un camionneur à prendre possession d'un chargement de grains. McNair s'est énervé. Il a sorti son arme, l'a pointé sur la tête du gars à travers la vitre et a tiré. Le gars est tombé. Il était terrorisé par tout ce bruit. McNair a marché vers lui, a levé son arme et s'est mis à tirer. Il était certain de l'avoir tué. Il est sorti sans savoir qu'un camionneur attendait. Comme le camionneur n'a pas arrêté le moteur de son mastodonte, il n'a pas entendu les coups de feu tirés par McNair. Il ignore tout du drame qui vient de se dérouler à l'intérieur. Le camionneur a aperçu un homme sortir par la porte et passer juste devant son camion. Par courtoisie, il a éteint ses phares. McNair s'est approché de la cabine, a tiré sur le camionneur et l'a abattu. Résultat, il y avait un mort et un blessé grave. Il faudra environ trois mois au policier pour identifier Richard McNair comme étant l'auteur du meurtre de Jerry Thees. Il est alors convoqué au poste de police de Minet et mis en état d'arrestation. Et c'est à ce moment-là, pour la première fois, qu'il manifeste son talent unique pour l'évasion. Ils l'ont amené dans un bureau où des détectives étaient en train de travailler. Ils les connaissaient tous. Ils l'ont assis sur une chaise et l'ont menotté à la chaise. Aucune chance qu'il n'aille nulle part. Il était assis dans ce bureau, menotté à une chaise, et il regardait autour de lui. Il y avait deux détectives. Il a aperçu un baume à lèvres sur la table et il s'est dit qu'il était foutu. Mais il a pris le baume à lèvres et s'en est mis sur le poignet. Il a réussi à glisser la menotte et à l'enlever. Il gardait un oeil sur les détectives qui l'ignoraient complètement. Il s'est dit, je me lève et je file. Cette première cavale de Richard McNair va s'avérer aussi brève que mouvementée. Il s'est souvenu qu'il y avait un immeuble à appartement à côté et que le dernier étage était vide. Alors il était entré là, il a monté les escaliers et il s'est faufilé. Mais quelqu'un l'a vu faire et a téléphoné à la police. Les policiers ont vite encerclé l'immeuble. Il a décidé de se prendre pour Rambo. Il a sauté du toit sur la cime d'un arbre qui s'est cassé. Il s'est retrouvé au sol, blessé au dos. Il s'est presque tué. Quand il a frappé le sol, il venait de faire un plongeon de trois étages. Il est tombé sur le dos et sa tête est passée à un cheveu d'un bloc de béton. Il se serait ouvert le crâne. Il était grièvement blessé. Les policiers l'ont alors encerclé et lui ont demandé de ne pas bouger. McNair est transporté à l'hôpital pour soigner ses blessures. Mais même avec le dos embouilli, il pense encore à s'évader. Il faisait semblant d'être paralysé et son plan était de s'échapper par la fenêtre lorsque les agents auraient le dos tourné. Mais ils l'ont vu bouger, se sont rendu compte qu'il n'était pas paralysé, alors ils l'ont emmené en prison. Le 22 juin 1988, Richard Lee McNair est condamné à deux sentences d'emprisonnement à perpétuité pour le meurtre de Jerry Thees et la tentative de meurtre sur le gérant de la minoterie. Il est transféré à la prison d'État du Dakota du Nord, à Bismarck. Et c'est de cet endroit, en octobre 1992, qu'il prend la clé des champs pour la seconde fois. Lui et deux autres prisonniers ont réussi à s'introduire dans des conduits d'air et à s'échapper. Ils sont sortis par le toit, puis ils ont sauté la clôture. Il s'est assuré que les deux autres prisonniers partent dans une direction et lui dans l'autre. Cette fois, McNair est bien déterminé à rester au large. Et pour s'en assurer, il est continuellement en mouvement, sillonnant les États-Unis au volant d'automobiles qu'il vole chez des concessionnaires. D'ailleurs, le braquage de concessionnaires automobiles va devenir sa spécialité et son principal mode de subsistance. Il met alors à profit son expérience d'ancien vendeur de voitures. Il avait déjà travaillé chez un concessionnaire, alors il savait qu'il y trouverait de l'argent comptant et qu'il aurait accès à des pièces d'identité. Il s'est servi de différents comptes de banque, plaques d'immatriculation, voitures. La seconde cavale de Richard McNair va durer neuf mois. Le 4 juillet 1993, il est arrêté au moment où il tente de braquer un concessionnaire automobile dans la petite ville de Grand Island, au Nebraska. Avec deux évasions à son actif et de multiples tentatives quasi-fructueuses, Richard McNair est désormais considéré comme un virtuose de l'évasion et son dossier est confié au Federal Bureau of Prisons. Il est transféré au pénitencier fédéral de Pollock, en Louisiane, d'où personne ne s'est jamais évadé. Et dès son arrivée, McNair se met à la recherche d'un plan qui lui permettrait d'être le premier à réaliser l'exploit. McNair est très habile pour trouver les failles dans un système. Il maîtrise l'art de planifier et de mettre à exécution ces évasions. Il est comme tous les autres prisonniers. Dans tous les pénitenciers du monde, trouvez-moi quelqu'un qui ne se demande pas comment je peux sortir d'ici. La différence, c'est que lui, il agit. Il est assez brillant pour trouver une façon de s'en sortir. Avril 2006. Richard Lee McNair purge une double sentence de prison à vie pour un meurtre et une tentative de meurtre. Parce qu'il a déjà réussi à s'évader à deux reprises dans le passé, il est détenu au pénitencier fédéral de Pollock, en Louisiane, un établissement à sécurité maximale dont personne ne s'est jamais évadé. Mais il en faut davantage pour décourager McNair. Depuis plusieurs mois déjà, il a imaginé un plan audacieux pour sortir de là. Dans un des ateliers de la prison, plusieurs détenus sont affectés à la tâche de réparer des vieux sacs postaux pour le U.S. Postal Service. Richard McNair est du nombre. Il savait que les sacs postaux étaient expédiés dans des caisses. C'est comme ça qu'on est retournés au service des postes. Il savait que tout le matériel était renvoyé dans un entrepôt quelque part et il voulait se retrouver dans le chargement. McNair croit qu'il peut se cacher dans un chargement de sacs postaux. Mais pour ne pas être écrasé sous leur poids, il doit se construire une nacelle à bord de laquelle il prendra place. Il a construit sa nacelle avec une palette de bois et il a déposé des sacs dessus. Il a pris un petit chariot qu'il a posé sur le côté et s'est servi d'un bac en plastique, un gros seau en fait, pour se fabriquer comme un toit. Le chariot et le seau créaient un espace vide dans lequel il pouvait entrer pour se cacher. Pendant plusieurs semaines, McNair travaille patiemment à la fabrication de sa nacelle. Il prend toutes les précautions nécessaires pour éviter d'être surpris. D'autres prisonniers travaillaient avec lui, mais il est devenu très désagréable et les autres l'ont envoyé promener et sont allés travailler ailleurs où il ferait plus d'argent. Il s'est donc retrouvé seul. Il faisait ça durant ses heures de travail. Il triait des sacs, puis il travaillait à la construction de sa nacelle. Il la démontait chaque fois pour éviter que les agents ne la trouvent. Tous les jours, il la remontait et il la perfectionnait. McNair a pensé à tout, même à une façon de respirer quand il sera littéralement enterré sous les sacs postaux. Il avait prévu un tube pour respirer. Il a utilisé un tube de carton dans lequel du tissu avait été livré à la prison. C'est avec ça qu'il allait respirer. Au bout de plusieurs semaines de travail assidus et laborieux, la nacelle confectionnée par McNair semble être au point. Mais il lui reste un dernier obstacle à surmonter. Une fois que les sacs postaux sont empilés sur une palette, ils sont hermétiquement scellés dans une pellicule de cellophane. Il est allé à la bibliothèque pour trouver comment défaire la pellicule de plastique. Il a eu sa réponse. Avec de la poudre pour bébé. Si on applique de la poudre, la pellicule se décolle. Comme ça, il pouvait entrer et la refermer. Le 5 avril 2006, Richard McNair est prêt à tenter le grand coup. Il a installé sa nacelle au milieu d'un chargement de sacs postaux. Il y a mis un kit de survie miniature, de l'eau, un peu de nourriture, une trousse de premiers soins et un atlas routier. Un peu après 9 heures du matin, McNair s'approche de la palette de sacs postaux et utilise de la poudre de talc pour ouvrir une brèche dans la pellicule de cellophane juste assez grande pour pouvoir se faufiler à l'intérieur de sa nacelle. Puis, il referme soigneusement la pellicule de cellophane, tire un sac postal pour cacher sa nacelle et se croise les doigts. Il a entendu le chariot-élévateur arriver, alors il est entré dans sa cachette. Il avait déjà laissé ses affaires. Il a été soulevé dans les airs. Il a dit que c'était un sentiment incroyable d'être assis là et de se sentir soulevé comme ça. Il était exalté parce qu'il savait qu'on ne l'avait pas repéré. Il est environ 9h45 lorsqu'un employé du pénitencier vient chercher la palette de sacs postaux dans laquelle se cache McNair et la transporte jusqu'à un entrepôt situé à l'extérieur des murs de la prison. Le plan de McNair semble fonctionner jusque-là, mais il est loin d'être au bout de ses peines. Malheureusement pour lui, sa caisse a été amenée dehors sur le quai de chargement, au soleil tapant. Il faisait 40 degrés à l'ombre. Imaginez ce que c'était à l'intérieur. Ça devait être un véritable sauna. Enseveli sous les sacs postaux, McNair n'a aucune idée de l'endroit où il se trouve. Pendant plus de deux heures, sous un soleil de plomb et au bord de l'asphyxie, il attend le moment propice pour quitter sa nacelle. Il avait une montre sur lui. À midi, quand il n'entendait plus de voix autour, il a défait l'emballage dans la partie vide de la palette et il est sorti. Il est sorti. Il a longé l'étifice jusque dans le boisé à côté. Il était libre. Richard McNair, le grand maître de l'évasion, vient de faire honneur à sa réputation. Mais pour lui, le plus dur reste à faire, quitter le secteur sans être repris. Et pour y arriver, il va devoir pousser la machine au maximum. C'était un gars vraiment en forme, alors il supportait la douleur et pouvait courir plus vite et plus loin que la plupart des gens. Je dis souvent qu'il était comme un athlète olympique. Il s'entraînait en prévision de sa course en quelque sorte. Richard McNair part au pas de course en direction ouest pour gagner une voie ferrée située à quelques centaines de mètres du pénitencier. C'est une manœuvre risquée, car il doit traverser un secteur où il est particulièrement exposé. Il s'est retrouvé face à une route au bout du terrain de la prison et a commencé à escalader une clôture d'à peine deux mètres de haut. Pendant qu'il grimpait, une femme est passée en voiture et l'a aperçue. Leurs regards se sont croisés. Elle a déclaré plus tard qu'elle l'avait vue sauter la clôture. Un sentiment d'urgence encore plus grand habite maintenant McNair. Il sait que la police sera à ses trousses très bientôt. C'est pourquoi il est bien content d'atteindre la voie ferrée qui serpente au milieu d'un secteur boisé. Profitons au maximum de ce couvert végétal, il suit la voie ferrée vers le sud, toujours au pas de course, en direction de la petite municipalité de Ball. Pendant ce temps, au pénitencier de Pollock, un décompte des détenus a permis de constater la disparition de Richard McNair. On retrouve également des éléments incriminants dans un des ateliers de la prison. La nouvelle est aussitôt transmise à tous les corps policiers de la région sous la forme d'un communiqué d'une page portant une description physique de Richard McNair et une photo du fugitif en cavale. Autour de 14 heures, le communiqué est reçu au poste de police de Ball, à une dizaine de kilomètres au sud de Pollock. Une copie du communiqué est remise à l'agent Carl Bardelon qui s'apprête à partir en patrouille. Il patrouillait tranquillement et en arrivant à un passage, il a regardé d'un côté et il a aperçu quelqu'un au loin sur la voie ferrée. Cet homme qui s'approche au pas de course le long de la voie ferrée, portant une camisole, des shorts et des espadrilles, c'est nul autre que Richard Lee McNair. Mais ça, l'agent Bardelon est incapable de l'établir avec certitude. La photo dont il dispose est de piètre qualité et désuète. Elle ne correspond pas à l'apparence physique actuelle de McNair. Même s'il n'est pas certain que cet individu soit le fugitif qui s'est évadé de Pollock, l'agent Bardelon décide de l'intercepter pour en avoir le cœur net. La rencontre entre Bardelon et McNair, qui va durer une dizaine de minutes, est enregistrée par la caméra fixée sur le capot de l'autopatrouille. Ces images inédites et stupéfiantes à bien des égards seront par la suite diffusées sur le web et feront le tour du monde. Elles vont changer à jamais le destin des deux protagonistes. Avril 2006. Richard Lee McNair, un dangereux criminel qui purge une sentence d'emprisonnement à perpétuité pour un meurtre crapuleux, s'est évadé du pénitencier à sécurité maximale de Pollock, en Louisiane. Il a pris la fuite à pied le long d'une voie ferrée, mais il a été intercepté par l'agent Carl Bordelon de la police municipale de Ball. La confrontation entre les deux hommes est filmée par la caméra fixée sur le capot de l'autopatrouille de Bordelon. L'agent ne savait pas qui était ce gars-là. Il lui a demandé son identité, où il allait, des trucs du genre. McNair était plutôt calme. À mesure que la conversation s'étire, les choses se corsent pour McNair. Il est incapable de produire une pièce d'identité. Pressé de questions, il improvise des réponses qui par moment ne font ni queue ni tête. Bordelon l'a interrogé et McNair s'en est bien tiré avec ses mensonges. C'est un manipulateur. Comme tout bon menteur, il est resté en terrain familier. Il a utilisé des noms et des termes de construction qu'il connaissait bien. C'est aussi un bon parleur, un bon communicateur et il n'était pas agressif. Il gardait un contact visuel et il n'avait pas de tatouage. Alors il n'avait pas l'air d'un prisonnier. Il ne se comportait pas comme un prisonnier. Au fil de la conversation, McNair multiplie les réponses incohérentes. À deux reprises, l'agent Bordelon lui demande son nom et McNair donne deux noms différents. Il s'est trompé. Il a utilisé deux noms différents, mais l'agent ne s'en est pas rendu compte. Pour en avoir le cœur net, l'agent Bordelon communique avec le quartier général pour tenter d'en savoir plus sur l'apparence physique du fugitif recherché. Plus les minutes passent, plus on sent que McNair est nerveux. On sent que McNair est nerveux. Il boit beaucoup trop d'eau. Il essaie d'avoir l'air du gars ordinaire. Le langage corporel de McNair était intimidant pour l'agent. Comme il a fait des arts martiaux, il plaçait son corps dans une position défensive par rapport à l'agent. Finalement, au bout d'une dizaine de minutes, l'agent Bordelon en vient à la conclusion qu'il n'est pas en présence du fugitif recherché. Les deux hommes se laissent sur un échange au ton amical. Richard McNair l'a échappé belle. Il repart au pas de course, bien déterminé à quitter la région le plus rapidement possible. Cette fois, il met le cap vers le nord, toujours en suivant la voie ferrée. À peu près au même moment, la disparition de McNair est rapportée au bureau du U.S. Marshal. C'est l'agent Glenn Belgard qui va prendre en charge les opérations pour retrouver le dangereux fugitif. Dans tous les cas, ce sont les quelques heures qui suivent le crime qui sont les plus importantes parce que c'est là que le criminel va faire des erreurs. Malheureusement, McNair a fait deux erreurs et on n'a pas su en profiter. Au lendemain de l'évasion de McNair, la vidéo de sa rencontre avec l'agent Carl Bordelon est diffusée sur Internet. En l'espace de quelques jours, Richard McNair devient un des fugitifs les plus connus et les plus activement recherchés aux États-Unis. Ce segment de 10 minutes est devenu viral sur YouTube et les autres réseaux. Ça nous a permis de susciter l'intérêt du public à travers les médias. La police s'en est donc servie comme outil. C'était de la publicité gratuite pour aider à capturer McNair. Richard McNair s'est rapidement retrouvé sur notre liste des 15 criminels les plus recherchés. On a offert une récompense de 25 000 $ pour son arrestation. En attendant que Richard McNair commette une nouvelle erreur, le U.S. Marshal Glenn Belgard tourne son attention vers la famille immédiate du fugitif. On a pensé que McNair allait envoyer une lettre à ses parents pour nous leurrer. C'est son genre. C'est un parieur. Comme les joueurs de cartes qui ne montrent jamais leurs mains mais qui bluffent de temps en temps. L'intuition du U.S. Marshal Belgard est bien fondée. Vers la fin du mois d'avril, les parents de McNair reçoivent une lettre postée depuis la ville de Corpus Christi au Texas, non loin de la frontière du Mexique. Deux lettres qui disaient « J'ai l'intention d'aller vivre au Mexique. » Les enquêteurs les ont étudiées. Ils ne savaient pas trop quoi on pensait. Certains se sont dit qu'ils insistent trop sur le fait qu'ils s'en vont au Mexique. « On a tout de suite su que c'était faux. C'était de la diversion. On s'en allait vers le nord. » Une fois de plus, la déduction de Glenn Belgard s'avère fondée. Dans les jours suivant son évasion, Richard McNair a parcouru la Louisiane et le Texas au volant de différents véhicules qu'il a volés dans des concessionnaires automobiles. Puis, il a pris l'autobus pour gagner le nord-ouest des États-Unis en passant par San Antonio, Albuquerque, Denver et Everett dans l'État de Washington. Vers le 19 avril 2006, soit deux semaines après son évasion, il franchit à pied la frontière canadienne et entre en Colombie-Britannique. Au Canada, il n'avait pas l'air d'un étranger. Au Mexique, la culture, les gens sont différents. Et il ne parlait pas la langue. Au Canada, il se confondait à la population. Il pouvait parler anglais presque partout. C'est pour ça qu'on pensait qu'il se dirigeait dans cette direction. Dès le lendemain de son entrée au Canada, Richard McNair se remet à son passe-temps préféré. Il dévalise un concessionnaire automobile à Surrey en banlieue de Vancouver. Il est entré, il a pris des papiers et les clés de quelques voitures. Il est sorti dans le stationnement, il n'y avait personne. Il est parti au volant d'une voiture, mais il y avait un problème avec le moteur. Alors, il a décidé de la ramener. Il s'est stationné et a pris ses affaires. Tout à coup, il s'est rendu compte qu'il y avait un garde de sécurité. Le garde lui a demandé ce qu'il faisait là. Le vrai McNair est apparu et a répondu, « Je rapporte l'auto, elle ne fonctionne pas, je suis le fils du propriétaire. J'ai une autre auto ici. Je vais prendre celle-là à la place. Parfait, à plus tard. » Et il est reparti. C'est du grand McNair. Il a berné Bordelon, puis cet agent de sécurité parce qu'il est toujours très calme. Au volant du véhicule volé à Surrey, Richard McNair se rend dans la vallée de l'Okanagan. Sur son chemin, il a visité clandestinement d'autres concessionnaires automobiles. Rendu là, il avait déjà cambriolé trois ou quatre concessionnaires différents. Un concessionnaire Dodge à Camloops et d'autres près de Pentington. Il avait ramassé toutes sortes de choses. Il avait de l'argent comptant. Il avait un ordinateur. Il en avait volé un et en avait acheté un autre. Le soir du 20 mars, le 28 avril, vers 22 heures, Richard McNair est stationné sur une plage en bordure du lac Ska dans la petite municipalité de Pentington. Il se croit en sécurité dans cet endroit peu fréquenté à cette période de l'année. Mais il a tort. Pendant que McNair naviguait sur Internet, des citoyens en patrouille sont passés et ont remarqué qu'il était dans son auto. Ils ont trouvé sa suspect. Alors, ils ont vérifié sa plaque d'immatriculation et ont constaté que c'était un véhicule volé. Ils ont donc appelé la GRC qui a envoyé deux agents sur les lieux. McNair était totalement concentré sur son ordinateur et il ne les a pas vus arriver. Puis, ils ont cogné à sa vitre. Trois semaines après son évasion spectaculaire, la cavale du plus célèbre fugitif aux États-Unis semble être sur le point de prendre fin. À moins qu'il n'ait d'autre tour dans son sac. À la suite de sa spectaculaire évasion d'un pénitencier louisianais, le nom de Richard Lee McNair figure sur la liste des 15 criminels les plus recherchés aux États-Unis. Les images de sa rencontre impromptue avec le policier Carl Bardellon ont fait le tour du monde. Mais le 28 avril 2006, il est interpellé par deux agents de la GRC au volant d'un véhicule volé dans la petite municipalité de Pentington en Colombie-Britannique. Ils se sont stationnés devant. Quand il a levé les yeux, une autopatrouille lui barrait la route. Comme il l'avait fait précédemment avec l'agent Bardellon, McNair tente d'amadouer le policier. McNair a levé les yeux. Il avait d'abord l'air surpris. Puis il a déballé tout son charme. Il a souri et il leur a demandé comment il pouvait les aider. Ils lui ont dit que c'était une plaque volée. Il leur a répondu que c'était impossible, que c'était la voiture de sa sœur, qu'il allait leur montrer les papiers. Il s'est donc dirigé vers l'autre côté du véhicule pour s'éloigner des agents, mais ils l'ont suivi. Le charme de McNair ne semble pas opérer. Les deux policiers sont bien décidés à vérifier son identité et celle de son véhicule. McNair n'a alors d'autre choix que de passer au plan B. Il a dit qu'ils doivent être de l'autre côté. Il est revenu sur ses pas, mais les agents ne l'ont pas suivi cette fois-là et il est parti en cours. McNair était en forme, mais l'agent aussi. Il a poursuivi McNair, mais il est tombé. Croyant avoir affaire à un voleur d'automobiles à la petite semaine, les policiers ne poussent pas plus loin la poursuite. Ce n'est que le lendemain qu'ils vont réaliser qu'ils étaient à deux doigts d'arrêter un des criminels les plus recherchés aux États-Unis. Dans le véhicule volé par McNair, les policiers découvrent toute une panoplie d'appareils électroniques, dont trois ordinateurs portatifs, une caméra digitale, une imprimante haut de gamme, bref, tout le matériel nécessaire pour fabriquer de fausses cartes d'identité. Je crois qu'il a un QI très élevé et ses appareils n'ont pas de secret pour lui. Ce qui me prendrait une demi-heure à configurer sur mon téléphone intelligent ne lui prendrait que cinq minutes. J'en suis persuadé. Il est simplement plus intelligent. En analysant le contenu des ordinateurs saisis dans le véhicule, les policiers découvrent que McNair surveille de près tout ce qui s'écrit à son sujet. Il faisait des recherches avec mon nom. Il a tapé Glenn Belgaard sur Google 260 fois. Il figurait parmi les criminels les plus recherchés aux États-Unis. Alors, il voulait savoir ce que les gens disaient à son sujet. Ça allait dans les deux sens. Les médias aidaient la police à le repérer, mais lui, il surveillait les médias pour découvrir ce qu'il savait à son sujet. Il allait où on ne pensait pas qu'il serait. Au lendemain de sa rencontre avec les policiers à Pentington, Richard McNair fait l'objet d'un nouveau reportage à l'émission America's Most Wanted. On a reçu des centaines de nouvelles pistes. Pourquoi? Parce qu'on l'avait repérée à Pentington. Alors, on avait accès à un nouvel auditoire au Canada. Maintenant, ils l'avaient vue. Certaines étaient de bonnes pistes. Des gens l'avaient vue au Walmart ou à un Tim Hortons, je pense, à différents endroits. Ces nombreux signalements ne permettront pas d'attraper McNair. Au moment de la diffusion du reportage d'America's Most Wanted, il fait déjà route vers l'est du Canada. Sa quasi-arrestation à Pentington lui a donné la frousse. À partir de ce moment, il va redoubler de prudence. Il a utilisé différentes identités. Parfois, il inventait des noms. Parfois, il utilisait des noms de personnes existantes. Il aimait changer de personnalité, changer d'apparence. Il s'est laissé pousser la barbe, s'est rasé la tête, s'éteint les cheveux. Il a porté une casquette et des lunettes fumées avec une barbe. Dans tous ses déplacements, McNair multiplie les précautions. En toutes circonstances, il s'assure de pouvoir compter sur une sortie de secours. McNair jouait toujours de prudence. S'il avait une chambre à l'étage dans un motel, il stationnait son camion juste en bas. Comme ça, au besoin, il pouvait sauter dedans par la fenêtre. Tout était planifié. Il était extrêmement paranoïaque. Il ne restait jamais longtemps au même endroit. Il prenait une douche, s'arrangeait, une fois reposé, il reprenait la route. Richard McNair s'efforce de profiter au maximum de chaque journée de cette liberté illégale. Mais au fond de lui-même, il sait qu'il demeure toujours un prisonnier. Il repensait à ses compagnons de cellules qui ne pouvaient pas voir tout ça. Mais il ne pouvait pas appeler chez lui. En prison, il pouvait utiliser son identité, pas en liberté. Si quelqu'un criait « Rick », il ne devait pas se retourner. Il devait se conditionner. En fait, durant son évasion, il était comme dans sa propre prison. Sa fourgonnette, c'était sa cellule en quelque sorte. Plusieurs mois passent sans que les policiers n'aient la moindre nouvelle de McNair. Obsédé par la capture de McNair, le U.S. Marshal Glenn Belgard appréhende le pire. Je me disais tout le temps « il va finir par tuer quelqu'un ». Il l'avait déjà fait. Il pouvait le faire sous ma surveillance. Et j'allais me sentir coupable parce qu'on m'avait mandaté pour arrêter ce gars-là. J'ai passé tellement de temps sur l'affaire dès le début. Aussitôt qu'on recevait des pistes, même s'il était deux heures du matin, il fallait s'en occuper. En octobre 2007, Richard McNair se trouve au Nouveau-Brunswick, dans la région de Campbellton. Il est en cavale depuis maintenant un an et demi. Il vit à bord d'une mini-fourgonnette qu'il a volée en Ontario et qu'il a aménagée comme un logement itinérant. Ça ressemblait plus à un véhicule de plaisance de pauvre. C'était un fourgon de transport qu'il avait aménagé en maison. Il l'avait isolée et solidifiée. Il y avait son lit et un ordinateur. Il avait des batteries pour alimenter le chauffage et son ordinateur. C'était essentiellement une autocaravane de pauvres. Pour se mettre à l'abri des regards indiscrets, McNair a appliqué une pellicule teintée sur les vitres de sa mini-fourgonnette. mais il s'agit d'une pellicule bon marché qui commence déjà à se détacher par endroits. Ce détail auquel McNair est normalement très attentif va lui valoir une autre rencontre avec les forces de l'ordre. Un policier du Nouveau-Brunswick qui passait par là a aperçu cette mini-fourgonnette flambant neuve dont les vitres teintées avaient l'air tout abîmées. Ça n'allait pas. C'était comme un plastique qui avait été mis sur les fenêtres. C'était comme facilement voyable que c'était pas bien fait. C'était quelqu'un qui l'avait installé. Le policier Stéphane Gagnon une recrue de la GRC qui compte à peine six semaines de service décide de suivre la mini-fourgonnette. Mais comme l'agent Carl Bordelon avant lui et comme les deux policiers de Pentington il ignore totalement qu'il est aux trousses d'un des criminels les plus recherchés en Amérique du Nord. Octobre 2007 Richard Lee McNair un des 15 criminels les plus recherchés en Amérique du Nord est en cavale au Canada depuis 18 mois. Alors qu'il circule dans les rues de Campbellton au Nouveau-Brunswick à bord d'une mini-fourgonnette volée il est pris en chasse par un jeune policier recru de la GRC. Lorsqu'on a commencé le matin on avait rencontré les gars qui finissaient le chiffre de nuit. Ils avaient fait peur qu'ils avaient rencontré la veille ils avaient rencontré une vanne blanche qui était suspicieuse sur la route puis ils nous avaient juste porté attention et dit si jamais vous la voyez ce serait un bon check à faire parce qu'on a beaucoup de problèmes au niveau de la contrebande de cigarettes illégales. Alors qu'il roule sur la rue Andrew l'agent Gagnon et son partenaire active leur gyrophare et ordonne à McNair de s'immobiliser. McNair s'est rangé sur le côté. L'agent Nelson Lévesque est sorti et s'est approché pour lui parler du côté passager. Mais McNair a mis la pédale au fond. Richard McNair continue de rouler sur la rue Andrew en direction sud tout en cherchant sur sa carte routière une rue qui donne accès à l'autoroute. Le véhicule a descendu. King a descendu la côte et a pris un virage à droite sur la rue Dover puis il a repris un virage à gauche sur la rue Galin. King on l'a vu prendre la rue Galin on s'est dit c'est notre chance. Il était piégé. C'était une rue à sens unique qui finissait en cul-de-sac. Il y avait un gros rocher au bout. Il ne pouvait plus avancer et s'est donc arrêté. Richard McNair n'entend pas se rendre. Comme il l'avait fait à Pentington il compte sur sa forme physique exceptionnelle pour échapper aux policiers. On a crié fort stop police stop puis à ce moment-là il a comme pas figé il a décidé de décoller à courir. Fait que là c'est là qu'on est parti en arrière de lui. L'agent Gagnon se lance à la poursuite de Richard McNair mais ce dernier jouit d'une bonne longueur d'avance et il est difficile à repérer au milieu de cette forêt. Puis à ce moment-là je pouvais entendre des sons courir dans le bois mais je ne pouvais pas voir. Fait que j'ai comme pris sa direction puis en l'espace je dirais peut-être quelques secondes j'ai pu observer l'individu. Stéphane Gagnon est une recrue qui compte à peine six semaines d'expérience comme policier mais il a l'avantage de la jeunesse sa forme physique n'a rien à envier à celle de McNair en l'espace de quelques secondes il souffle dans le cou du fugitif. On approchait d'une pente qui descendait fait qu'on pouvait prendre la vitesse là j'ai juste pris mon air d'aller puis j'ai sauté puis j'ai comme atterri dans le dos. Avec l'aide de son partenaire Stéphane Gagnon réussit à immobiliser le suspect et à lui passer les menottes. 18 mois et 20 jours après sa spectaculaire évasion du pénitencier de Pollock en Louisiane la cavale de Richard McNair est terminée. À ce moment-là aussitôt qu'on a sorti les mains puis qu'on a mis les menottes il a immédiatement arrêté de résister. L'agent Stéphane Gagnon et son collègue ne réalisent pas encore qu'ils viennent de capturer un des criminels les plus activement recherchés en Amérique du Nord. À un moment donné je me rappelle qu'il a dit «You just got a big fish and... » Puis au début nous on se demandait de quoi qu'il parlait. Moi puis Nelson on se a regardé puis là il a mentionné son nom il dit «Je suis Richard Lee McNair ». On ne savait pas Richard Lee McNair pour moi ça ne me disait rien. Ce n'est qu'une fois arrivé au poste de la GRC que l'agent Gagnon peut mesurer l'ampleur de l'exploit qu'il vient d'accomplir. Pendant que les empreintes digitales ont été envoyées pour confirmer on est allé sur Internet vérifier sur le site on a pu observer qu'il y avait une photo de Richard Lee McNair sur le site qui confirmait que c'était la même personne puis plus tard on a eu les empreintes digitales qui sont revenus positifs comme quoi c'était bel et bien Richard Lee McNair. L'annonce de l'arrestation de Richard McNair est rapidement communiquée au U.S. Marshal Glenn Belgaard. Quelques jours plus tard Glenn Belgaard se rend lui-même au Nouveau-Brunswick pour prendre possession du fugitif qu'il pourchasse depuis un an et demi. On est monté dans le véhicule pour le conduire à la prison d'état du Maine. Je ne lui ai pas adressé la parole. Il m'a juste demandé si je voulais savoir pourquoi il s'était évadé. Je lui ai dit que ça ne m'intéressait pas même si c'était faux. 30 minutes plus tard il m'a dit « Tu m'as pourchassé pendant 18 mois. Tout le monde parlait de moi à America's Most Wanted et tu ne veux pas savoir ce que j'ai fait? » Je lui ai répondu « Ok, raconte-moi ça. » Et il m'a débité toute son histoire. C'est sûr que l'histoire avec Richard Lee McNair c'est vraiment une belle histoire. C'est quelque chose que je vais me rappeler toute ma vie et je veux dire on dit toujours « C'est notre job de faire ça. » Quand il arrive des situations de même c'est un moment dans ta carrière qui te fait apprécier qu'est-ce que tu fais vraiment. Après son retour aux États-Unis Richard McNair a été transféré au pénitencier à sécurité maximale de Florence au Colorado. Personne ne s'est jamais évadé de cet établissement surnommé l'Alcatraz des Rocheuses. En 2007 le journaliste canadien Byron Christopher a entrepris une correspondance avec Richard McNair. À la suite d'une longue enquête et d'entrevues menées avec des proches de McNair il a publié un livre intitulé « The man who mailed himself out of jail » L'histoire de McNair si je reviens en arrière un peu c'est comme un gros casse-tête de 100 morceaux c'est comme si quelqu'un vous donnait un casse-tête mais sans images sur la boîte donc vous ne savez pas ce que vous faites. Au moment d'ouvrir la boîte vous découvrez qu'il n'y a pas 100 morceaux mais 20. Il manque la plupart des morceaux. Ces 20 morceaux venaient de la police et des médias. McNair avait 50 morceaux j'ai donc dû les obtenir de lui. J'ai trouvé un autre morceau en Ontario puis un autre en Colombie-Britannique. J'ai mis tous ces morceaux ensemble et j'ai commencé à avoir une meilleure idée du personnage et de son parcours. Il manque toujours certains morceaux. Je ne crois pas qu'il puisse expliquer pourquoi il a fait ça. Je pense qu'une partie de lui se sent coupable du meurtre mais en même temps son côté psychopathe vit bien avec ça dans une certaine mesure. il souffre plus d'avoir été capturé que d'avoir commis des crimes. pour faire des crimes. Sous-titrage Société Radio-Canada